Hello dear friends and welcome back to my channel Jojo, je crois que tu t'es trompé de langue, ah bon ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette... Ah tiens, j'ai repris mon ancienne intro ! Comme quoi ça n'a pas duré ! Non mais je vous le dis souvent, en chasse c'est naturel et il revient au galop ! Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous êtes en forme et je pense que certains d'entre vous sont en vacances puisque j'ai noté une petite baisse d'activité sur ma chaîne. Donc c'est que certains d'entre vous doivent skier peut-être dans les Alpes, dans les Pyrénées ou que sais-je. Non, si c'est le cas, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. C'est vrai que j'y pense pas moi aux vacances, pourtant il y a le petit, je devrais être normalement réglé au rythme scolaire mais il n'en est rien ! Que nini ! Vous connaissez mon problème avec le temps ! Bon allez, aujourd'hui ça va être Cartomancy et écoutez les amis, j'ai pas d'annonce à vous faire, sincèrement. Oui je sais, ça va vous faire bizarre qu'on passe directement au tirage. Mais que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que je vous ai fait une vidéo, une guidance intemporelle sur les sentiments avec une possibilité de trois choix ? Et que je vous la glisse juste ici dans le petit i et que je vous invite à aller la voir ? Et puis c'est tout je crois. Voilà ! Non mais c'est vrai, j'ai pas d'annonce. Donc écoutez, pour une fois on va en profiter. C'est si peu rare que je n'ai pas de blabla à vous faire. Maintenant si vous voulez que je vous fasse du blabla complètement inutile pendant dix minutes, je peux aussi. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter ? Que ce week-end j'ai fait une mousse au chocolat, voilà. Et je crois que mon week-end se résume à ça en fait. Bon, et ben voilà, après un week-end fort palpitant, on va pouvoir y aller. Alors aujourd'hui ça va être Cartomancy comme je viens de vous le dire, je me répète. Je crois que je commence à avancer en âge moi. Non mais on sent les 35 ans qui arrivent quand même. Ben oui, ah oui. Dans trois semaines hein, dans trois semaines. Et puis dans cinq ans c'est les 40 quoi. Donc voilà. Non, j'ai aucun problème avec mon âge franchement. Au contraire, il me tarde même de me découvrir avec quelques années en plus. De voir quelle tête j'aurai vers 40 ans. Bon, je pense que j'aurai pas plus de cheveux déjà. Peut-être une ou deux ridules en plus. Deux, trois poils blancs en plus dans la barbe. En espérant que dans l'ensemble tout soit à peu près encore potable. Bon, normalement je devrais y arriver quand même. Bon. On va arrêter là parce que pour une fois que je peux faire une vidéo relativement professionnelle sans une intro trop longue hein. Ça serait con quand même de faire 15 minutes de blabla qui pour le coup serait totalement inutile. Allez, on y va. Je vais utiliser le Joracle parce que j'ai envie. Et puis voilà. Et puis c'est tout. On va utiliser le Ouichi, le normand de mon ami Angie de la chaîne Angie Lumière d'Etoile. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je vous ai pas encore fait la review. Il faut que je fasse la review parce que c'est vraiment un très joli jeu. Et puis voilà, c'est tout. Vous l'avez senti là que j'étais bien parti et puis que c'est retombé comme un soufflé au fromage. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On va utiliser l'oracle des merveilles et un petit message des anges de mon ami Dorine de l'oracle Divine Ange. Et on y va tout de suite. Bon les amis, je voulais juste quand même vous prévenir d'un truc. J'ai envie d'essayer. Alors je vais vraiment essayer parce que je suis pas sûr que le format me plaise en fait. Et je voudrais pas que ça pollue le reste des vidéos sur la chaîne. Mais vous savez que YouTube a sorti l'option de faire des shorts. C'est-à-dire que c'est des petites courtes. Des petites courtes. On va recommencer. Des petites vidéos ou des courtes vidéos. Voilà, comme ça dans ce sens c'est mieux. D'environ une minute. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour vous partager une petite carte. Une petite pensée. Un petit tirage vite fait. Un truc comme ça. Mais le problème c'est que YouTube a tendance à les mélanger avec le reste des vidéos. Et c'est... Je sais pas. Je pense que c'est chiant. Ça va pas me plaire au niveau de la présentation. Parce que sur ces vidéos là, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de miniature. Il n'y a rien du tout. Et en plus c'est en format portrait. Vous savez donc format portrait c'est le téléphone comme ça. Comme ça c'est format paysage. Et comme ça c'est format portrait. Et je sais pas. J'ai peur que ça pollue la chaîne. Donc j'en sais rien. En revanche. Sachez les amis que je me suis lancé. Enfin je me suis lancé. C'est un bien grand mot. J'ai ouvert un compte TikTok. Ouais ça y est. Ça y est. Je me modernise. Je deviens jeune. Non. Bon attendez. Avant de vous précipiter sur TikTok. Parce que j'ai rien fait encore. Il faut que je comprenne le fonctionnement du truc déjà. Donc je pense que ça va prendre un moment. Mais j'aimerais bien en fait vous partager des petites vidéos en lien avec la chaîne. Mais en format court. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur TikTok. Facile hein. L'œil dans le noir. Avec le même logo que la chaîne. Tout pareil. Normal. En théorie vous devriez me trouver facilement. En plus y'a rien sur la chaîne. Donc enfin la chaîne. Le compte. Je sais pas comment ça s'appelle sur TikTok. Un compte. Une chaîne. Bref. Bon voilà. Ça sera une affaire à suivre. Donc je vais faire un essai là. Sur une semaine environ avec les shorts. Et si je vois que ça me plait pas. Je les supprimerai. Et je mettrai que sur TikTok. Voilà. Donc vous saurez maintenant. Je suis partout. Instagram. Facebook. TikTok. Youtube. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête. Bon voilà. Je suis très content. J'ai fait presque 6 minutes de blabla. Parfait. Moi qui voulais pas faire d'intro. Nickel. Allez on y va pour notre tirage. Allez. Nos petites énergies pour ce début de semaine. Alors. Les anges nous disent. De prendre soin de notre santé. Et de nous reposer. Bon ben voilà. C'était le tirage de la journée. Donc je vais suivre leurs indications. Et je vous laisse. Je vous souhaite donc. Une belle début de semaine. Allez donc. Ils nous disent voilà. De prendre soin de notre santé. Et de nous reposer. Et effectivement. C'est très important. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. Ok. Mais je trouve que 2022. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Hein. Enfin même sur les jantes. J'ai envie de dire. Parce qu'on est tellement. HS. À cause de 2021. Donc là. On nous dit. De nous reposer. De nous calmer. De prendre le temps. De nous soigner aussi. Donc sciencement. Vous ne vous sentez pas. Forcément très bien. Si vous avez l'impression. D'être comme une pile. Que vous êtes à plat. Ça sert à rien. D'insister. Ça sert à rien. De vous imposer les choses. Ça sert à rien. De vous dire. Il faut que. Non non. Il faut pas que. Si vous ne le sentez pas. Ne le faites pas. Ça sert strictement à rien. Parce que. Quand on est fatigué. Et quand on fait les choses. Par. J'ai envie de dire. Par. Par obligation. On a tendance à. Faire de la merde. Vraiment. Donc. Il vaut mieux. Rien faire du tout. Attendre que. Ça revienne. Que. On soit à nouveau. Plus productif. Que les énergies. Reviennent nous habiter. Pour se lancer. Mais voilà. Si vous ne le sentez pas. Ne le faites pas. Ou prenez tout simplement. Du temps pour vous. Peut-être aussi. Certains d'entre vous. Comme je l'ai dit. C'est à dire. Je m'explique. Ils ont tendance. A tout programmer. A faire plein d'activités. Pour essayer. De maximiser. Le capital vacances. Et en profiter. Et au final. Quand ils reprennent le travail. Ils sont encore plus fatigués. Parce que. Tout était calculé. Tout était. Non. Les vacances. C'est vraiment le but. On se lève le matin. On s'en fout. De savoir à quelle heure. On se lève. Si c'est à une heure. De l'après-midi. Si on a envie de rien faire. Et bien. On fait rien. Si on va aller faire quelque chose. On fait quelque chose. Mais voilà. On prend. Vraiment. On suit le mouvement. On suit. Ce qu'on ressent. À ce moment-là. Et si vous n'êtes pas en vacances. Et bien. J'ai envie de vous dire. Que c'est un moment. Pour vous. Qu'il va falloir mettre en place. C'est-à-dire que. Ok. Toute la journée. Quand vous bossez. Ou la nuit. Peu importe. Votre rythme de travail. Mais. Quand vous travaillez. Ok. Vous êtes dedans. Par contre. Lorsque vous lâchez le travail. Et que vous rentrez à la maison. C'est vraiment. Votre moment. À vous. Et il faut aussi. Hop. Déconnecter le cerveau. Débrancher un petit peu. Se déconnecter de tout le reste. Les réseaux sociaux. Et tout ça. Sauf bien sûr. Sur la page de l'œil dans le noir. Que vous suivez activement. Mais ça. C'est bon pour le moral. Donc il faut. Non mais voilà. Blague à part. Il faut que vous preniez un temps. Pour vous. C'est important. Allez. On continue avec. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend d'abord le witchy. Allez. On va prendre le witchy d'abord. Je voudrais dire que. Avec le witchy. On est la carte de la maison. Parce que la maison. Du coup. Ça nous ferait vraiment appel. Ici. A cet aspect. De repos. De tranquillité. Le fait de. De se retrouver chez soi. De profiter de son chez soi aussi. Alors. Nous avons. Le sakura. Ah bah. Le sakura. Oui. C'est. C'est dans l'idée. C'est dans l'idée. Puisque le sakura. C'est l'arbre. C'est la carte de l'arbre. Et l'arbre. Nous parle de vitalité. Nous parle de force. Mais peut nous parler aussi. D'une forme de repos. Parce que. L'arbre. En ce moment. Nous sommes en hiver. Donc l'arbre. Il est dans un état. Végétatif. Dans un état. De repos. Afin de. De repuiser. Un maximum. De se concentre. Non. C'est pas concentré. Que je voulais dire. De se charger. Pardon. En énergie. Afin de pouvoir reprendre. Son cycle. Qui arrive tout doucement. Avec. Le printemps prochain. Le sakura. Pourrait aussi nous parler. D'une période de méditation. Je sais pas pourquoi. Mais le sakura. Tout de suite. J'ai eu l'image. D'un moine bouddhiste. Qui était. Qui était en position du tailleur. Sous son sakura. En train de méditer. En train de faire une pause. En train de se reposer. Justement. De se concentrer sur soi. De faire un travail. D'introspection. De. Il y a une idée de bien-être. Aussi. En plus le sakura. Il y a aussi une idée de beauté. Parce que le sakura. Je sais pas si vous connaissez. C'est les cerisiers japonais. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Je trouve ça extraordinaire. Et il y a un aspect. Qui est très poétique. Et presque magique. Ensuite. Nous avons la carte. De la tour. La tour. Qui nous parle d'élévation. Et ça paraît logique. J'ai envie de dire. Pourquoi ça paraît logique. Parce que. Justement. Peut-être que vous êtes en train. De vous lancer. Dans un projet. Un projet d'envergure. Quelque chose. Qui va vous demander. De l'énergie. De l'investissement. Un projet. Peut-être. Sur du long terme. Quelque chose. Qui va se construire. Avec le temps. Et par conséquent. Il est important. Que vous preniez d'abord. Cette phase de repos. Que vous preniez ce temps. Cette pause imposée. J'ai envie de dire. Histoire de reprendre la carte. Duty time. De prendre cette pause imposée. Parce que. Ce qui vous attend. Soit dans les jours prochains. Dans les semaines prochaines. C'est peut-être. Quelque chose. Qui va vous demander. Un investissement. Un effort particulier. Peut-être que. Je ne sais pas. Moi. Au niveau du travail. Bah. Justement. Tiens. Comme là. C'est les vacances. En ce moment. Il reste. Il reste. Une semaine. Et qu'après. Bah. Le rythme va reprendre. De nouveau. Ça peut être ça. La période. Le sakura. Pour représenter. Cette période de vacances. Cette période. De pause. J'ai envie de dire. Pour reprendre ensuite. Sur un cycle régulier. Donc. Il faut vraiment. Recharger ses batteries. Au maximum. C'est le moment. De le faire. On va en prendre. Une autre. Et nous avons. Le serpent. Alors. Le serpent. Tout de suite. En dos de deck. Excusez-moi. Je me rends compte. Que. Parfois. Je passe du coq à l'âne. Je commence à vous. A vous. Préparer. Une phrase. Et puis. Je pars sur autre chose. Ça doit être pénible. En fait. De me voir. Et de me suivre. Vous arrivez à comprendre. Quand même. Ce que je vous dis. Oui. Si. Bon. Alors. En dos de deck. On a le cercueil. Donc. Le cercueil. Qui nous parle de fin. Quelque chose qui arrive à son terme. Le cercueil. Pour représenter aussi. Une forme de paix. Et. C'est. Je trouve assez. Assez drôle. Qu'on ait le serpent. En transition. Parce que le serpent. Pourrait symboliser. Cet aspect. De faire peau neuve. De se débarrasser. De certaines choses. Donc. Peut-être que. Durant cette pause. Qu'il faut que vous imposiez. Généralement. Le sentiment ici. Qu'il faut que vous preniez. Un temps. Pour vous. Que vous consacriez. Du temps. Alors. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas. Si par exemple. Vous êtes fan du skin care. De prendre soin de votre peau. De votre corps. Etc. Ça peut être un rendez-vous quotidien. Avec vous-même. Dans la salle de bain. Pour. Voilà. Vous faire des papouilles. Ou faire du bien. Ou faire des bonnes choses. Ça peut être. Du sport. Le fait d'aller courir. D'aller vous promener. De lire un bon livre. Vraiment. Peu importe. Mais j'ai ici la sensation. De prendre un temps. Pour vous. Et ce temps. Peut aussi. Vous permettre. De réfléchir. À certaines choses. Et aussi. De vous débarrasser. De ce qui ne vous convient plus. Peut-être. Que vous arrivez. À un moment. De votre vie. Qui. Ou vous vous sentez. Comme étriqué. Dans quelque chose. Comme le serpent. Lorsqu'il arrive. À une certaine forme. Et que sa peau. Son corps. Ne lui convient plus. Il va muer. Et changer de peau. Et bien. Peut-être que vous. Vous êtes dans cette étape-là. C'est-à-dire que. Vous vous sentez. Comme ça. Un petit peu. Comprimé. Un petit peu. Trop serré. Dans votre vie. Peut-être. Des choses. Qui ne vous conviennent plus. Donc. Il est temps. De vous libérer. De tout ça. De faire peau neuve. De vous débarrasser. De ça. Pour engendrer. Un nouveau cycle. Excusez-moi. Je sais pas. Les mots. Ils viennent pas aujourd'hui. Moi aussi. J'ai mon cerveau. Que j'ai débranché. Mais j'aurais dû le rebrancher. Pour faire la vidéo. Ça aurait été quand même. Assez utile. On est d'accord. Allez. On va prendre. Le Jorak. Pour venir compléter ça. Alors. On a. La dague. Donc. Ça pourrait nous parler. De blessure. Éventuellement. Ça pourrait nous parler. Trahison. C'est vrai. Faut pas oublier. Qu'on a eu le serpent. Et le serpent. Peut représenter. La langue de vipère. Peut représenter. Des comérages. Quelqu'un qui cherche. A vous nuire. A vous tirer dans le dos. Donc. Du coup. Peut-être. Méfiez-vous. Pour ce début de semaine. Peut-être que dans le taf. Il y a peut-être quelqu'un. Dont il faut se méfier. Peut-être que vous allez rentrer en concurrence. Ou il y a peut-être un challenge. Quelque chose comme ça. Et. Mais. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tire dans les pattes. Ça peut être dans le domaine privé. Aussi. Personnel. Peut-être quelqu'un qui cherche à vous tirer dans les pattes. Donc. Soyez vigilant. On a la foi. La carte de la foi. C'est une jolie carte. Une carte positive. Qui nous indique ici de garder la foi. On a. Bah voilà. On a le néant. Donc c'est vite vu. Je ne risque pas de tirer d'autres cartes. Puisque le néant. Alors. En dos de deck. On a le choix. Donc on nous parle de décision. Bon. Le néant. Comme son nom l'indique. C'est le vide. C'est le néant. Donc ici. Je ne sais pas. J'ai l'impression que. J'ai cette sensation là. Peut-être que certains d'entre vous. Quand je vous disais tout à l'heure. En début de vidéo. Que vous vous sentiez comme vide. Comme si vous étiez une pile. Vraiment. Complètement déchargé. C'est peut-être le cas. Alors. C'est vrai que moi. Un petit peu. Un petit peu. Et on n'est pas. Enfin. Je sais que je ne suis pas le seul aussi. A vivre. Mais je crois que c'est normal. C'est avec tout ce qu'on vit. Depuis deux ans. Et tout. On ne sait plus trop où on en est. Très concrètement. On est vraiment fatigué. Et franchement épuisé. Et je pense que certains d'entre vous. Sont dans cette étape là. De fatigue. D'épuisement. De sentir vide. Comme s'il n'y avait plus rien. Qui vous faisait plaisir. Ou. Ce sentiment. De vide. D'une impression. De. Bah. De ne pas arriver à sortir quelque chose. De positif. Quand il y a un bon moment. On n'arrive pas à en profiter. Un mauvais moment. Ça ne nous fait quasiment plus rien. Vous voyez ce que je veux dire. Vraiment. Une sensation ici. De vide. Et la carte de la foi. Elle est très importante. Parce qu'elle nous dit ici. De garder la foi. De garder espoir. Même si. Pour l'instant. Vous ne comprenez pas. Ce que vous êtes en train de vivre. Ne cherchez pas à le comprendre. Parce qu'il y a tout simplement. Rien à comprendre. Hein. Ça peut être une succession. De plein de choses. Qui fait qu'aujourd'hui. Votre vase. Est en train de déborder. Et il faut tout simplement. Le laisser se purger. Ce vase. Et une fois qu'il sera vidé. Là. Vous allez pouvoir. Vous sentir mieux. Vous sentir plus léger. Hein. On revient à nouveau. A cet espace. A cet espace. A cet aspect. De peau neuve. Je sais. Elle va vous entendre dire. Mais il a pas dormi. Jojo là. Pour raconter n'importe quoi. Plus que d'habitude. Bah c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. Cette nuit. Enfin voir pas du tout. En fait. Je sais pas pourquoi. Le sommeil. Il a pas voulu venir. Je l'ai appelé. Je l'ai invoqué en Ouija. J'ai tout fait. Il a pas voulu répondre. Donc bon. Euh. Donc voilà. Ici la carte de la foi vous dit de ne pas renoncer. De continuer à croire. Même si voilà. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Même si vous ne comprenez pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. On vous demande pas de le comprendre. C'est comme lorsqu'on croit. Hein. Quand on croit. On cherche pas à comprendre pourquoi. Pourquoi. Non. On croit. Tout simplement. Et bien là c'est le même principe. Croyez que les choses vont s'améliorer. Que les choses vont évoluer. De toute façon la vie est une évolution. Tout le temps. Donc si pour le moment vous vous sentez dans une sorte de creux. Pour ce début de semaine. Si vous sentez que vos énergies sont à plat. C'est pas grave. Faites ce que vous avez à faire. Profitez du moment que vous avez pour pouvoir vous retrouver. Et profitez de petites choses qui vous font plaisir. Qui vous font du bien. Vivez l'instant présent sans vous projeter trop loin. Et voilà. Hein. J'ai envie de dire. Pour ce début de semaine. Soyez carpe diem. Et on va terminer avec l'oracle des merveilles. Allureux. Nous a... Qu'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et regardez la carte qui sort. Non mais faut le faire quand même. On a le tea time avec la pause imposée. Et moi qui en parlais en plus. C'est vraiment très drôle. Donc vous voyez les amis. Pour le coup je vous l'invente pas. Là on est vraiment en train de vous dire. Ok. Prenez du temps pour vous. Imposez-vous du temps. Profitez. Faites-vous du bien. Faites des choses qui vont vous réconforter. Qui vont vous réchauffer le coeur. Si vous avez envie de rien faire. Et ben. Faites rien. Profitez juste de vous. Et personne ne vous en tiendra rigueur. Et ceux qui vous en tiennent rigueur. Et ben. Merde. Voilà. Mais il faut que vous preniez du temps. Il faut que vous fassiez plaisir. Il faut que vous fassiez des choses. Voilà. Qui vous font du bien. Je crois que c'est le moment vraiment des papouilles. On a les lunettes avec la vision troublée. Et là encore j'ai envie de dire que c'est logique. Parce que si vous êtes dans cet état. Un petit peu de fatigue nerveuse. Ou de choses comme ça. Et ben. Votre capacité à voir les choses. Ou avoir un jugement éclairé. Et faussé. Forcément. Quand on est fatigué. Quand on. Non. On n'est pas apte. On n'est pas à même. A pouvoir. Bah. Prendre des décisions. Puisqu'en plus. On avait la carte des choix. En d'autres decks. Justement là. On n'est pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup. Ça sert à rien. De vouloir impérativement faire des choses. Si vous ne le ressentez pas. On va en prendre une dernière. Et on a la rose peinte. Avec le mensonge déguisé. Bon. Alors quand même. Je trouve que. Ok. Et on a le champignon d'autre deck. Alors quand même. On a. Trois cartes ici. Qui font. Un petit message de vigilance. Soyez quand même attentifs. Et là encore. C'est logique. Parce que. C'est bien connu. Hein. On frappe que ceux qui sont déjà à terre. Voilà. C'est le syndrome du lâche. Et là. Ça pourrait être ça. C'est dire. Faites attention. Ne montrez peut-être pas vos faiblesses en ce moment. Ne montrez pas vos failles. Ne montrez pas peut-être que vous êtes fatigué. Ou que vous avez une baisse de régime. Essayez de ne pas le montrer. Hein. Gardez-le pour vous. Vous. Alors. Je ne vous demande pas de mentir. Puisque là. La rose peinte. Nous parle d'un mensonge déguisé. C'est-à-dire. Voilà. Essayez de revêtir le masque. Hein. De poker face. C'est-à-dire que. Oui. Tout va très bien. Alors que vous avez qu'une envie. C'est de dormir. Et si vous en avez marre. Voilà. Essayez de revêtir ce masque là. Pour ne pas laisser une ouverture. Pour ne pas montrer que vous êtes faible en ce moment. Que vous êtes faillible. Que vous êtes fatigué. Ou quoi que ce soit. Ne le montrez pas. Parce que peut-être que. Dans votre entourage. Il y a un vautour. Qui attend. Justement. Un moment propice. Pour s'engouffrer. Dans cette faille là. Je vais revenir aussi. Sur le dos de deck. A savoir. La carte. Du champignon. Avec le choix. Qu'on a eu sur le joracle. Parce que. Vous savez que. Dans le conte d'Alice. Le champignon. Est un choix. Justement. Pour Alice. Quand Absolème. Donc le bombix. La chenille. Il y a un côté. Qui te fera rapetisser. Et l'autre côté. Qui te fera grandir. Et c'est à Alice. De faire un choix. Et elle ne parvient pas. A se décider. Donc elle essaye. Comme ça. Voilà. Donc ici. Pour moi. Il y a. Soit. Un choix. Qui pourrait se présenter à vous. Mais. Je pense. Que c'est un choix. Que vous allez pouvoir. Que vous allez pouvoir remettre. A plus tard. Ne vous mettez pas la pression. Pour ce début de semaine. Si on vous demande. De faire un choix. Ou s'il y a une décision. A prendre. J'ai le sentiment. Que vous avez le temps. C'est pas un choix. Qui est décisif. Qui est urgent. Il peut être important. Mais sans forcément. Être urgent. Donc vous pouvez. Pour le coup. Procrastiner. Et le remettre. Au lendemain. Au surlendemain. Vous avez le temps. Et prenez ce temps. Aussi. C'est à dire. Que si quelqu'un. Vous presse. En vous disant. Il me faut impérativement. Une réponse. Merde. 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 Non. Mais il y a un moment donné. Où il faut savoir dire les choses. Donc. Bon. Essayez de ne pas le formuler comme ça. Surtout si c'est votre patron. Par exemple. Essayez de trouver une formule. Un peu plus. Un diplomate. Un truc un peu plus sympa. Lui dire que merde. Mais. Voilà. Ici pour moi. J'ai vraiment la sensation. Que oui. Un choix. Peut vous être proposé. Pour ce début de semaine. Mais c'est un choix. Qui n'est pas urgent. Et vous pouvez le remettre. A plus tard. Surtout si en ce moment. Vous n'avez pas. La capacité de réfléchir. Prenez d'abord du temps. Pour vous. Pensez à vous. Et à vous reposer. Et les choix. Ils attendront. Les gens attendront. Les choses attendront. La santé. On n'a qu'une. Une vie. On n'a qu'une aussi. Un corps. On n'a qu'un seul. Et au bout d'un moment. Quand les trois. Ils sont HS. C'est bon. Les autres. Ils vont attendre deux minutes. D'accord. Donc. Ne vous mettez pas la pression. Et repoussez. Ce que vous pouvez repousser. Alors. Ne le repoussez pas non plus. À l'an 2030. Mais. Vous m'avez compris. Voilà donc. Mes chers amis. Pour nos énergies. De ce début de semaine. Allez. J'espère que la vidéo. Vous aura plu. Que je vous aurais fait rire. Au moins. A défaut. Parce que. Je vous l'avais remarqué. Qu'à chaque fois. Que je suis fatigué. J'ai tendance à dire. Beaucoup plus de bêtises. Que d'habitude. C'est. Voilà. J'ai la fatigue joyeuse. Moi j'ai remarqué. C'est comme l'alcool. Allez. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer. Un très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve vite. Dans de prochaines vidéos.